Patrick Deveggian, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité de la semaine. Les chiffres du chômage ont été publiés. Ça n'empêche pas les sondages d'être au même point pour François Hollande et son gouvernement. Comment se fait-il que les sondages, qui sont, il faut bien le dire, catastrophiques, à gauche, ne profitent pas à la droite ? Parce que la droite n'est pas en situation aujourd'hui, c'est de sa faute, d'offrir une politique alternative à l'absence de politique de la gauche. La droite, pour être crédible, doit aujourd'hui dire ce qu'elle ferait. Or, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais on va le savoir, puisqu'il y a un séminaire le 18 décembre, suivi d'un conseil national, fin janvier, le 25. Justement, où on va définir, enfin, c'est ce qu'elle nous dit, en tout cas, l'UMP, qu'elle va définir les grandes lignes d'un futur programme. Je pense que ça doit être construit, ceci, soigneusement. C'est quelque chose... Enfin, un programme, ce n'est pas de la propagande. Un programme, c'est vraiment ce qu'on veut faire pour son pays et ce qu'on veut changer par rapport à la situation. Moi, je suis, par exemple, assez inquiet qu'on n'ait pas voulu faire l'inventaire. Non pas pour régler des comptes, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais simplement pour analyser ce que, dans ce que nous avons fait, ce qui a marché. Il y a beaucoup de choses qui ont marché, qui ont été utiles. Puisqu'il n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Et c'est la base même pour construire ensuite un programme. On va tenir compte de notre expérience pour proposer quelque chose de nouveau. Mais là, on va aller attraper un petit peu tout ce qui est à la mode, mettre ça bout à bout, comme le catalogue de la redoute. Et puis, dans le fond, ça n'aura pas vraiment un intérêt intellectuel très fort. Mais quand Jean-François Copé, par exemple, dit « Les six premiers mois, on va gouverner par ordonnance », vous appelez ça, justement, le catalogue ? Moi, je suis tout à fait hostile à ça. Alors le gouvernement, par ordonnance, j'ai horreur de ça, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Et je constate que ce n'est pas la peine d'avoir un Parlement pour lui demander de renoncer immédiatement à son examen, à ses travaux et de déléguer tout ça à des fonctionnaires, généralement de Bercy, qui règlent tout à votre place. Et puis on repassera 18 mois plus tard pour vous demander un satisfait site. Franchement, le gouvernement, par ordonnance, ce n'est pas ce qui va améliorer le moral des Français parce que plus personne n'a de contrôle là-dessus. Avant de continuer à parler de l'UMP, on a publié les chiffres du chômage cette semaine. Pour vous, c'est vraiment une baisse ? Pas du tout. Ce n'est pas du tout une baisse. Premièrement, les radiations d'un mois sur l'autre ont augmenté de 26 %, les radiations administratives. Le gars qui n'a pas répondu à la lettre dans les délais, etc. Deuxièmement, les contrats aidés explosent. Donc ce sont des parkings à chômeurs. Et évidemment, ça ne fait pas baisser. Troisièmement, les personnes qui ont été licenciées économiques et qui bénéficient d'un contrat particulier sont écartées du recensement du chômage. Donc tout ça, c'est des petits trucs qui s'additionnent les uns les autres, qui ne marchent d'ailleurs qu'une fois, qu'on ne peut pas reporter tous les trimestres, et qui font apparemment ralentir la courbe du chômage. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que le grand argument du gouvernement, c'est de dire la croissance du chômage est moins forte qu'elle ne l'était. Donc c'est moins pire que si c'était plus grave. On dirait une réplique de Lautner. Alors on revient à l'UMP. Vous-même, on a du mal quand même à vous situer dans les écuries de l'UMP. D'abord, est-ce que... Ah ben, vous savez, je ne suis pas le genre à être dans une écurie. Franchement, j'aime les grands espaces, j'aime les vastes champs, et donc je ne vais pas rester dans une écurie. On est très à l'étroit dans une écurie. Il y a de la paille. Certes, on peut manger tous les jours, mais en même temps, on m'assère dans une espèce de purin. Ça ne me plaît pas, les écuries. Alors vous avez parlé du droit d'inventaire tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes rabiboché avec Nicolas Sarkozy ? Nos rapports s'améliorent, oui. Ça veut dire quoi ? Vous voyez, vous me parlez... Bon, mais je n'en fais pas un thème de discours. Bon, alors en parlant de Nicolas Sarkozy, on a vu le dernier sondage fait auprès des sympathisants de droite, qui donne 60% de préférence pour Nicolas Sarkozy, contre 13% pour Alain Juppé, 11% pour François Fillon, et 1% pour Jean-François Copé. Comment vous expliquez que la cote de M. Sarkozy, alors qu'il est absent de la scène politique, soit si forte, à part quelques sorties, bien sûr, qu'il a faites ? Mais enfin, en gros, il est absent. Pourquoi est-ce qu'il a encore 60% ? Pour deux raisons. La première, c'est que malgré tout, il a dirigé le pays pendant cinq ans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'inventaire. Dans son bilan, il y a des choses qui sont extrêmement positives et qui demeurent et qui restent, même s'il y a des échecs. Et puis, l'écume des choses, c'est-à-dire les difficultés relationnelles avec l'opinion qu'il a pu avoir s'effacent avec le temps. Donc ça, c'est une première série de raisons. Et la deuxième série de raisons, c'est que dans la coccophonie actuelle, il a la sagesse de ne rien dire. Et donc, vous trouvez que c'est un paradoxe qu'il soit présent en étant absent. Moi, je pense que c'est la condition pour être présent, c'est de ne pas participer à la cacophonie que nous subissons. Ça veut dire que quand il sortira du bois, il risque de baisser ? C'est ce que vous voulez dire ? Non, je pense qu'il ne faut sortir du bois qu'avec des propositions sérieuses, attractives, et qui répondent aux problèmes de la société française d'aujourd'hui. Moi, j'ai écouté ce matin sur des radios un certain nombre de commentaires. Tout le monde nous explique les bonnets rouges, le malaise, etc. Il faut se poser des questions de savoir pourquoi les Français n'ont pas le moral. C'est le peuple le plus pessimiste de la Terre, etc. Toutes ces choses. Il faut se poser des questions pour savoir. Moi, j'ai quelques idées là-dessus. Allez-y, faites-nous partager. Eh bien, je vais vous dire. Je pense que les Français n'ont pas le moral, parce que c'est un peuple qui est très attaché à la liberté et qu'il a le sentiment, gouvernement après gouvernement, droite et gauche confondus, que ces libertés individuelles, ces libertés d'initiative, disparaissent, se rognent petit à petit les unes après les autres, et que toute capacité d'autonomie, d'individualisme, tout ceci s'efface devant la présence omniprésente de l'État qui envahit absolument toutes les sphères de la société civile. Par exemple, le dernier avatar, la loi sur la prostitution, comme si c'était... Vous avez votre compte ? Vous avez bien sûr la loi sur la prostitution, toutes ces choses. L'État envahit tout. 57% de la dépense publique est le fait de l'État. Et donc, progressivement, on arrive à une société totalitaire. Et les Français le ressentent. Cet État qui vraiment s'infiltre dans tous les ports de la société et de la vie individuelle, et qui les paralysent. Et vous avez le sentiment, parce que vous avez participé au débat sur la pénalisation des clients de prostituées, et vous avez donc voté contre. Est-ce que vous considérez que c'est un débat qui est destiné à détourner l'attention des véritables problèmes ? Bien sûr, c'est un débat de diversion, qui naturellement a un caractère idéologique, qui ne résoudra rien. Parce que je vais vous dire, si on avait pu supprimer la prostitution, depuis quelques milliers d'années, il y a beaucoup de gens qui y avaient pensé, à la supprimer, à trouver que c'est un système assez critiquable, bien entendu. Mais la prostitution va donc demeurer, mais elle sera encore plus clandestine qu'elle ne l'est aujourd'hui. À cause de cette loi ? À cause de cette loi, bien sûr, qui pourchasse maintenant les clients. Et donc, elle sera organisée de manière encore plus clandestine, encore plus incontrôlée, avec toutes les conséquences sanitaires que ça représente, et toutes les conséquences aussi sur le plan de la sécurité. Car après tout, quand la prostitution est à ciel ouvert, elle est contrôlée. On va revenir maintenant au vert. Vous avez vu, c'est un congrès ce week-end. Je crois que Duflo, Madame Duflo, qui est donc membre du gouvernement, a été huée. Emmanuel Kos, qui devient donc la chef, la numéro 1 des Verts, a été, on peut le dire, mal élue. Est-ce qu'à votre avis, les Verts ont encore leur place au gouvernement ? La question, c'est à eux qu'il faut la poser. Mais enfin, je pense qu'ils vont finir par avoir une déchirure musculaire. Parce qu'à force d'avoir une jambe dans le gouvernement et l'autre dans une quasi-opposition, ça finit par faire des tiraillements. Alors, il y a aussi des tiraillements avec, sur les positions qu'il convient d'avoir avec le Front National et on s'aperçoit finalement, autant à droite qu'à gauche, d'ailleurs, que ça ne sert à rien de courir après le Front National. Il continue à monter. Est-ce que l'UMP a été suffisamment clair là-dessus ? Non, non, mais je vais vous dire. Moi, alors là, ma position est très très simple. Arrêtons d'en parler. Toute la journée, les journalistes, les hommes politiques, les responsabilités sont bien partagées là-dedans, nous ne parlons que de ça. Du Front National, du Front National, du Front National. C'est devenu l'arbitre des élégances. Et c'est sans d'en parler et d'en faire la promotion quotidienne et presque horaire. Dans notre pays, on ne peut pas ouvrir une radio sans qu'on ne parle du Front National. Alors, voilà, à commencer donc par cette hygiène intellectuelle. Alors, on va arrêter d'en parler. En revanche, on va parler du centre. L'UDI et le Modem ont fait une alliance au sein de l'Alternative, puisqu'ils sont appelés comme ça. Est-ce que c'est un danger pour l'UMP, surtout dans la perspective des élections municipales ? Non, ça, je ne crois pas que ce soit un danger, bien entendu. C'est peut-être même une manière de rassembler plus largement. Mais en même temps, ce n'est pas toujours très compréhensible, quoi. Mais enfin... On dit toujours que la France se gouverne mieux au centre. Enfin, que les électeurs sont plus attirés vers le centre. Ce ne sont pas les résultats qu'on a dans les élections. Sinon, les partis centristes arriveraient en tête. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez dit... Giscard d'Estaing avait dit ça. La France veut être gouvernée au centre. Sauf que le centre ne gagne pas les élections. C'est quand même embêtant. Enfin, c'est un bon appoint, souvent. Pardon ? C'est un bon appoint, parce qu'on a vu ce que ça... Eh bien, oui, bien sûr, c'est un bon appoint. Quand François Bayron a appelé à voter, ou en tous les cas a dit « Moi, je vote François Hollande », ce qui a probablement retiré des voix à Nicolas Sarkozy. Pour gagner, il faut faire 51%. Donc, avec 2%, vous contrôlez la situation quand vous êtes à la marge. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que la France va être gouvernée par cette minorité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec Bayrou ? Il faut le mettre en pénitence, comme le dit... Non, mais enfin, il ne faut pas... Il faut à tout pécher miséricorde. Mais donc, il n'y a pas de pénitence. Mais ce que je pense, il faut d'abord rassembler le plus largement possible, bien évidemment. Mais ça n'en fait pas pour autant un leader. Non, mais en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est que quand même, il faut rassembler le plus largement possible. Donc, l'UMP, pour gagner, pour faire ses 51%, a besoin du centre. Si le centre va plutôt vers la gauche, c'est rapé pour l'UMP. Le centre, ce n'est pas que François Bayrou, qui a réussi à même faire exploser le centre. Je veux dire, il avait un parti centriste qui était relativement puissant. À l'arrivée de son aventure, il n'y avait plus rien. Donc, ça n'en fait pas nécessairement un leader charismatique. Alors, Patrick de Véggian, vous avez dit que vous étiez contre le grand Paris version socialiste. Mais enfin, toute la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet en tête, veut le grand Paris. Alors, quelle est la différence, finalement, entre un grand Paris de droite et un grand Paris de gauche ? Ah ben, c'est très simple. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est la proximité. D'abord. C'est-à-dire que le projet socialiste, c'est un projet de recentralisation. C'est-à-dire que c'est un truc qui va créer des révoltes exactement comme les bonnets rouges. Le but, évidemment, c'est de déposséder les maires de leur pouvoir naturel. Les maires de gauche comme les maires de droite, qui sont les maires de banlieue. Paris veut reprendre le contrôle de la banlieue que Gaston Defer lui a retirée en 1982, avec la loi de décentralisation. Et en reprenant ce pouvoir, évidemment, on éloigne des citoyens la prise de décision qui concerne leur vie quotidienne. Et ça, ils ne vont pas le supporter. Et c'est particulièrement le cas pour l'acte de construire. Quand vous êtes dans une ville de banlieue, vous pouvez voir la sensibilité des gens au fait de construire. Ce qu'on a fait dans les années 70, c'est-à-dire décider d'un bureau du boulevard Saint-Germain, de vastes ensembles de logements qui seraient construits en périphérie, surtout pas dans Paris, Paris sacré, naturellement, on ne va pas défigurer Paris. On envoie ça, tout ce qu'on ne veut pas à Paris, on l'envoie en banlieue. Paris n'est même pas capable d'enterrer ses morts. Les cimetières de Paris sont en banlieue. Les dépôts d'autobus sont en banlieue. Les usines d'incinération d'ordures ménagères, c'est en banlieue. Toutes les nuisances dont Paris ne veut pas, c'est pour la banlieue. Mais depuis la loi de décentralisation, ça n'est plus possible. Alors Paris veut reprendre le contrôle. La technocratie parisienne veut reprendre le contrôle de la banlieue et déposséder les maires. Or, les maires sont les personnes qui sont le plus considérées par les Français. Quand on regarde les sondages sur la popularité des hommes politiques, c'est pas très brillant. Mais il y a une catégorie qui s'en sort, c'est les maires. Parce que la population apprécie, quelle que soit leur tendance politique, la population d'une manière générale apprécie leur dévouement, leur présence, leur proximité. On n'est pas content de quelque chose, on va voir le maire, on le lui dit, il en tient compte, il a intérêt, s'il veut être réélu. Donc il y a cette relation qui est très appréciée des Français. C'est ça qu'on veut casser. Et ça, c'est un désastre. Et on veut faire ça pour densifier la petite couronne. Paris est la petite couronne. Or, c'est déjà le territoire le plus dense de toute l'Europe. Deux fois plus dense que l'équivalent londonien. Et vous le voyez bien, on ne peut plus circuler en région parisienne. On ne peut plus être transporté. Il y a bien le projet du Grand Paris sur les transports. Mais il faut 25 ans avant que ça n'existe. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation de blocage. Eh bien, on construit aujourd'hui 35 000, 36 000 logements par an en région parisienne. Le programme qui est inscrit d'ailleurs au schéma directeur de la région Île-de-France et qui est adopté par la future métropole d'ores et déjà, c'est le programme de construire 70 000 logements. Deux fois plus qu'aujourd'hui. Vous voyez que le programme du Grand Paris des socialistes a dénaturé celui de la droite parce que c'était aussi un projet, on s'en souvient Nicolas Sarkozy. Est-ce que tout ce que vous venez de dire, ça s'applique aussi au projet que prévoyait M. Sarkozy ? Alors, Nicolas Sarkozy voulait, comme la gauche, construire 70 000 logements par an. Et je suis contre et j'étais contre. Mais Nicolas Sarkozy avait eu la sagesse de ne pas aborder la question de la gouvernance avec la brutalité qui est celle des socialistes parce que c'est très compliqué. Vous savez, pour vous donner juste une petite idée de la manière dont ça fonctionne, la gauche a créé l'intercommunalité en 1998. Donc progressivement, les villes se sont rassemblées dans des intercommunalités. Ça a été un long processus, mais un processus démocratique. Là, la loi sur le Grand Paris, elle dit que ces intercommunalités qui ont été constituées laborieusement pendant 15 ans, on les supprime. D'un coup, d'un trait de plume. Julien Drey, le fondateur de SOS Racisme, dit que le Parti socialiste aujourd'hui n'est pas à la pointe du combat contre les discriminations. Est-ce que votre avis à droite, elle, elle l'est ? Écoutez, bien sûr, dans toutes les sociétés modernes et urbaines qui sont plongées dans la mondialisation, les populations sont de plus en plus mélangées dans leurs origines. Elles rassemblent des gens venus d'ailleurs, de loin ou de moins loin. Et donc, ça crée des problèmes de coexistence avec des gens qui ont une sensibilité d'origine diverse. Mais globalement, le pacte citoyen qu'un pays républicain comme la France a mis en œuvre, c'est plutôt un succès. Même si, évidemment, ça n'empêche pas de temps en temps des colibés, des excès, des choses inacceptables. Donc vous ne diriez pas que la France est raciste comme on l'a entendu ces dernières semaines ? Moi, je pense que la France n'est pas du tout raciste. D'abord, moi, avec mon nom à coucher dehors, j'ai fait une carrière politique honorable. Les Français ont généralement voté pour moi sans tenir compte de mes origines, que je ne dissimule pas, et éventuellement même de métropisme. Donc je peux vraiment, je suis le dernier à pouvoir dire que la France est un pays raciste. Oui, mais en même temps, vous dites qu'il y a parfois des excès, des choses inètes. Eh bien oui, mais vous en aurez toujours. L'imbécilité est une chose qui restera dans le monde malgré la loi. Quand vous dites que c'est inacceptable, parce qu'on a reproché aux députés de droite de ne pas s'être levés pour Christiane Taubira, après tout, elle a été en but à du racisme brutal, primaire, tout ce qu'on veut. Oui, oui, c'est tout à fait inacceptable qu'elle ait subi ça. Mais ce n'est pas le fait de la droite, c'est le fait d'une excité et de quelqu'un qui s'est très très mal conduit, il n'y a aucun doute. De là à en faire un événement national, c'est là où on voit bien l'instrumentalisation politique d'un fait divers. C'est un fait divers ce qui est arrivé, ce n'est pas un fait politique, c'est un acte individuel qui s'est passé à l'égard de Mme Taubira. Un acte individuel inacceptable, inadmissible, scandaleux, mais individuel tout de même. Et donc, de là à vouloir apporter une réponse collective, il y a la loi. Il suffit de poursuivre devant les tribunaux les gens qui violent la loi. Ça ne demande pas une manifestation politique à chaque incartade d'un individu. Alors, avant-hier, la police a tiré sur les manifestants pro-européens en Ukraine. Apparemment, le pouvoir ukrainien s'est plié à la volonté de Poutine. Est-ce que c'est une défaite pour l'Union européenne ? Indiscutablement. Indiscutablement, c'est un échec de l'Union européenne qui souvent ressemble à la Quatrième République dans sa gouvernance et dans son manque de persévérance dans l'action politique. C'est rattrapable ? Certainement, dans l'histoire, vous savez, l'histoire est longue. Il y aura d'autres occasions. Il y aura sans doute un jour un autre gouvernement de l'Ukraine, tout de même. Et peut-être aussi la population verra ce qu'elle a manqué, parce que le territoire de l'Union européenne, c'est quand même le territoire qui protège le mieux la liberté avec les États-Unis. Alors, il n'y a pas que sur l'Ukraine que Poutine a l'air de tirer les marrons du feu sur la Syrie, sur l'Iran. Sur l'Iran, précisément, est-ce que cet accord dit 5 plus 1, s'en est vraiment un ? Est-ce qu'Israël n'a pas des raisons de se faire du souci ? Ah oui, ça, Israël a des raisons de se faire des soucis depuis le début, c'est-à-dire depuis la chute du Shah. Car je n'oublie pas qu'on n'est pas franchement dans la géopolitique. Quand il s'agissait du Shah d'Iran, Israël avait avec l'Iran une relation d'alliance objective. C'était l'alliance d'Urvert, d'ailleurs, absolument très classique dans la politique internationale. Mais nous avons affaire avec l'Iran d'aujourd'hui, à des déclarations d'une extrême violence et très belliciste, moins d'ailleurs aujourd'hui avec le nouveau président qu'il en a eu avec Amélie Nejab, qui met en cause la sécurité et l'existence même d'Israël. Mais ceci par le nucléaire ou sans le nucléaire, l'hostilité est exactement la même. Alors, on termine par la question My Books. My Books, c'est un site d'information littéraire. Et en partenariat avec My Books, nous vous posons la question, Patrick Tevez-Jean, quel est votre livre de chevet ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Ah, mais je viens d'acheter le dernier livre de François Scheng, « Cinq méditations ». Je viens juste de commencer, mais c'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup François Scheng. Il avait écrit un livre formidable qui s'appelle « L'éternité n'est pas de trop », qui est le plus beau roman d'amour que j'ai lu. Un roman d'amour qui est totalement à contre-temps d'aujourd'hui, parce que c'est une histoire d'amour dans laquelle, finalement, il ne se passe rien. Ils s'aiment, mais ils ne feront jamais l'amour. Et ça dure toute la vie. Un petit peu triste, ce que vous nous racontez, là. Non, je pense que l'amour a d'abord une dimension spirituelle. L'amour a une dimension spirituelle. Et donc, l'acte charnel n'est pas obligatoire pour atteindre la dimension spirituelle. J'aime beaucoup François Scheng parce que c'est un écrivain français, chinois d'origine, naturellement, et qui est justement à la frontière entre ces deux mondes et qui est capable de nous faire comprendre la vieille sagesse de la Chine et qui la met à notre portée d'occidentaux. Vous ne lisez pas de livres politiques ? Ça ne vous intéresse pas ? Je lis très peu de livres politiques. D'abord, c'est souvent des livres qui sont dépassés au bout de six mois. Enfin, j'en ai écrit moi-même, donc je ne suis pas irréprochable de ce point de vue-là. Mais j'ai fait un petit calcul sur le nombre de livres que je pourrais lire jusqu'à ma mort. Vous avez des problèmes d'idées ? Pas du tout. Je sais que je vais mourir un jour. Et donc, je me demande comment je vais employer mon temps d'ici là. Et donc, j'ai un programme de lecture. Et j'ai fait un calcul. Je ne pourrais lire qu'en y mettant d'ailleurs beaucoup de convictions. Pas plus de 2000 livres. Donc, j'ai décidé de les choisir très soigneusement pour ne pas en perdre de bons ou à l'avantage de mauvais. Voilà. Il faudrait qu'on fasse évoluer cette chronique. Peut-être les livres que vous n'avez pas lus ou que vous auriez envie de lire et que vous ne pourrez pas lire. C'est une idée. Patrick Deveggian, député et président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été l'invité du grand entretien. Un grand entretien que vous... Merci d'avoir regardé cette vidéo !